Yo gang, j'espère que ça va bien, aujourd'hui on est jeudi, on est fin août, c'est presque la rentrée déjà, oh my god, j'en reviens pas. Et personnellement, je trouve que qui dit rentrée, dit organisation, reprise des bonnes habitudes un petit peu aussi et tout ça. Pis bref, ça a même pas tant rapport, mais c'est juste, ça m'a fait penser que je voulais vous refaire un vlog thématique zéro déchet. Genre, qu'est-ce qui a changé depuis la dernière fois que je vous en ai parlé, c'était peut-être un sujet que j'abordais plus dans le passé, genre 2019, 2018, tout ça. Mais j'ai encore vraiment des systèmes mis en place par rapport à ça, fait que je voulais vous en parler dans ce vlog-ci, vous montrer un peu c'est ça, c'est quoi les habitudes que j'ai conservées dans le style de vie zéro déchet minimaliste, tout ça. Quel produit je recommande encore, quel j'ai découvert aussi depuis, j'ai envie de refaire aussi des petites recettes maison naturelle DIY avec vous, je sais que vous aimez bien quand j'en fais et j'étais due, genre toutes mes recettes sont pas mal à zéro en ce moment, fait que t'sais, genre ma pâte désincrustante qui lave absolument tout dans la maison que j'adore, je veux vous la partager, quoi d'autre, les cakes vaisselle, t'sais, plein d'affaires la même. Mais avant ça, je vous avais fait un teaser dans mon dernier vlog sur les avancements du sous-sol, c'est-à-dire qu'on a eu les plans 3D de la part d'Atelier Dancero et c'est tellement beau, pour vrai, j'en reviens toujours pas, à quel point que ça me donne hâte pis espoir surtout. Fait que c'est dans ce vlog-ci que vous allez tout voir ça, je vais vous montrer plus en détail à quoi ça va ressembler, c'est sûr, ça va bouger un petit peu d'ici là, mais vous allez quand même avoir une très bonne idée. C'est sûr qu'écouter une rencontre qui dure 45 minutes peut-être pour vous, c'est pas full dynamique, fait que je vais essayer de couper au bon endroit et tout, mais j'espère que ça va vous donner aussi hâte que nous, c'est ça l'idée. Pour rester dans notre chronologique, tiens, je pense que je vais vous montrer tout de suite ce segment-là, mais après ça, tout le reste du vlog, ça sera dédié au DIY, mais thématique plus zéro déchet. D'ailleurs, faut que j'aille en commencer un, là, tout de suite. En fait, je vais aller récolter mon raisin pour faire du jus. Je sais pas si ça compte dans le zéro déchet, mais oui, parce qu'on a une vingue! La nature nous a donné une vingue! Non, c'est les anciens proprios, mais t'sais, on l'a, fait qu'on va la transformer en quelque chose, t'sais, c'est ça, c'est penser à utiliser ce qu'on a déjà avant d'acheter, tiens, fait que oui, ça compte. Je vais aller faire mon propre jus de raisin maison, parce qu'écoutez, c'est meilleur que celui du commerce, pis on en congèle après, fait que j'en ai pour toute l'année, fait que t'sais, génial! Mais bref, je vous laisse tout de suite sur l'extrait, donc, de notre rencontre avec Athélie Tanseraud! Oh mon dieu! Fait que comment est-ce que tu vas traiter, Annette? Fait que c'est occupé, ça passe vite, chaud, hein? Surtout qu'il fait pas super goût! Ouais, il est quand même! Moi, c'est déprimant! C'est déprimant, vraiment! Fait que je vais commencer directement, mais n'hésitez pas si vous avez des questions, s'il y a quoi que ce soit. On commence avec le plan d'aménagement, qui avait vraiment, concrètement, rien de gros changement, là. Ici, on arrive dans l'espace gym, avec le grand rangement en haut, donc, on conservait du plan 2, là, finalement. Ici, on a l'espace salon, donc, t'sais, on s'est sûr qu'on gagnait un peu l'espace qui était prévu pour l'escalier, finalement, là. Puis, ça nous donnait quand même un beau grand espace pour pouvoir l'aménager correctement. Dans l'espace bureau, ça, on s'y est pas attardé, là, pour la déco ou des trucs comme ça, on se l'était dit de toute façon, fait que ça reste pas mal tel quel, là, avec le bureau, ici. Du rangement qui peut avoir lieu, là, pour les grosses cuves de bière. Ici, pour la salle de bain, là, on a, comme, reviré le plan, un petit peu, de tout bord de côté, pour voir est-ce que ça valait vraiment la peine d'agrandir la salle de bain. Je pense, dans le budget qu'on a aussi, puis que vous voulez investir, qui est tout à fait normal, dans un sous-sol, on trouvait pas que c'était tellement pertinent. Parce que vous avez quand même une grande douche, ici, de 60 par 36, qui est très grande, là, c'est une douche qu'on met dans des salles de bain principales. C'est ça, vu qu'on bougeait le lavabo, là, puisqu'en ce moment, elle est tout, ben, ouais, OK. C'est ça, exactement. Fait que, là, on bouge le lavabo, on bouge, donc, la toilette aussi, ça vous fait une grande douche dans le fond, fait que c'est le fun pour même tout, t'sais, laver ou n'importe quoi, là. Ouais, ouais, la cuve de bière, comme t'avais dit, au besoin. Fait que ça vous laisse quand même un très, très beau et gros rangement qui ressent, quand même, à ce que vous avez présentement. Ce qu'on trouvait peut-être pertinent aussi, là, t'sais, dans un sous-sol, c'est que ça reste l'endroit qu'on va toujours stocker des choses. Ouais. Pour le gym, là, vous allez voir, on a tout ce qui est concept, là, tout ce qui est ici, les liens sont cliquables. Le traitement des plafonds, ça, je pense que c'était un gros questionnement. Ouais. Nous, en fait, ce qu'on vous proposait, là, c'est sûr que c'est de Fenneran Gyps, comme on en avait parlé. On peut laisser, donc, ouvert, à la limite, dans les garde-robes qui sont fermées, puis comme ça, ça vous laisse une accessibilité. Très. Mais pour gagner un petit peu en hauteur, je pense que ça va être nécessaire, puis donc, vous avez quand même les retombées. Fait que là, vous voyez une image d'inspiration un petit peu en haut, là, mais nous, on vous aurait conseillé de, donc, twindre blanc, le même blanc que les murs qu'on va vous conseiller, mais de mettre du lambris au plafond. En fait, ce qu'on trouvait, c'est que vos plafonds sont déjà tellement bas que de mettre l'accent, peut-être, avec des poutres de bois, puis de toute façon, on va falloir les resurfacer, parce qu'en ce moment, c'est un capage, là. Puis si on enlève le plafond supendu, bien, il y a un petit bout de votre poutre, finalement, qui va pas être couvert. Oh, c'est vrai, c'est vrai, on enlève. OK, OK, on enlève, puis ça accote en haut. Exact. Ensuite, même chose, donc, pour l'escalier. On le peint blanc, parce que ça fait un aspect qui est très, très clé, puis avec le contraste qu'on va voir avec le plancher, je pense que ça va faire un très bel aspect. Je vais juste passer au 3D rapidement, pour que vous puissiez le voir un petit peu mieux. Fait que dans le fond, l'escalier est vraiment ici, puis ça, c'est votre zone directement quand vous descendez. Ah oui. C'est tellement drôle comment la perception change à cause qu'elle est fermée maintenant, le mur. Oui, c'est cool. Là, je voulais vous montrer un petit peu les deux façons, si vous voulez, vous pouvez ranger, puis vraiment les mettre comme par-dessus le miroir. C'est un rangement que vous n'allez pas vraiment avoir accès, besoin d'avoir accès très souvent, avec la peinture à haut chaude et tout ça. Les teintes des portes, mettons, c'est... la peinture, c'est le bois. Oui, c'est la peinture. Pour les murs, nous, on aurait choisi donc ce blanc-là, qui est haussé 40 ans, qui est Swiss Coffee. Pour toutes les plaintes, on serait allé chercher un petit beige grège un petit peu plus intéressant. Donc là, c'est sûr que sur les 3D, ça va... Oui, ça va, juste ici. On passe au salon. Donc là, c'est sûr que dans la salle familiale, on conservait votre divan actuel. Ça aussi, encore une fois, c'est de chez Livum, la table. Fait que tu sais, une table ronde en bois, mais qui reste quand même assez simple et épurée, si on veut, avec une touche de bois rustique. C'est vraiment ça qu'on aimait. On vous aurait mis un mur, donc, de rideau, vraiment pour tout le mur de la porte qui mène vers l'extérieur, puis de votre fenêtre. Fait que pour ça, nous, souvent, ce qu'on fait, les dos, c'est genre les rails Ikea plafond. On met beaucoup de panneaux de rideau, puis vous pouvez les ouvrir, donc, d'un bord et de l'autre de la fenêtre. Mais si vous voulez, vous pouvez vraiment fermer la porte qui mène vers l'extérieur. Ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on voulait quand même laisser l'espace épuré le plus possible parce qu'on inclut aussi du lambris sur les murs. Ce qu'on aimait, je pense, des images d'inspiration qu'on a regardées ensemble, c'était l'aspect comme vraiment cocon et chalet que ça donnait d'avoir du lambris comme pas mal partout. Fait que pour le salon, étonnant que c'est un espace vraiment cocooning, et de se regrouper, chaleureux, pour attendre Tami, n'importe quoi. On trouvait ça intéressant de les avoir vraiment sur les trois murs. C'est bien beau. Fait que ça, c'est... Je suis comme moi. Si j'ai la misère à voir, je suis comme moi, ça va, ça va, ça va. Ben oui, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. Fait que là, on est dans le gym. Comme je vous le dis, c'est juste que vous n'avez pas de couloir, fait que juste le prendre en considération. Donc, on aurait mis les deux poufs qui sont juste ici, vraiment, face à nous, pour essayer de pas cacher visuellement la vue le plus possible. Le meuble télé qui est juste là ici, nous, on vous aurait mis donc deux appliques murales, là, j'ai pas assez vite, mais ils sont juste ici. Déclairage à point, même chose pour la lampe, pis les encasseries. Autre perspective, fait que là, on est vraiment la vue de la télé vers le fond. Fait qu'encore une fois, vous voyez là, les portes qui sont un peu différentes en couleurs. Ok. Ça, c'est votre porte coulissante que vous avez actuellement, pis ils vont de portes vers la salle de bain, ils vont de portes vers le bureau. Fait que de toute façon, on allait les peindre. Ouais. Ou presque certains. Fait que je trouve que ça donne vraiment un beau petit accent. Ouais. Même au niveau des mouleurs, pis des portes. Et bien là, le mur, donc, de la télé. Fait que ça, c'est vraiment une vue de face. Donc ici, comme je vous le dis, il n'y a pas de lambris sur ces murs-là. Ah oui. Pis ça devient le coin musique. Je passe à la salle de bain. Donc, pour la salle de bain, là, encore une fois, pour la salle de bain, on voulait pas créer une ambiance qui était totalement différente. Fait que là, ce qu'on voulait faire, c'est un amalgame un petit peu du plus foncé versus retrouver un petit peu les accents de bois, retrouver un petit peu les accents de rustique, de lambris qu'on avait pis qu'on aimait. Au sol, on serait allé chercher, donc, une ardoise. Donc, une ardoise qui, ben là, ça a l'air plus gris là-dessus, mais il y a vraiment des variations dans la tuile. Avec un demi-mur, donc, de lambris en arrière de la vanité et du bain, qui se continuerait dans la douche à demi-mur vert. Je vais passer au 3D rapidement, juste pour que vous puissiez voir qu'est-ce que ça donne. Donc, ça ici, la porte, dans le fond, est sur le mur. La vue directement vers la vanité qui est ici, en bois, avec deux lavabos. On a des appliques murales, donc, qui sont de chaque bord des miroirs. Pis, c'est ça, l'aspect, en fait, visuel qu'on trouve intéressant, c'est peut-être, justement, d'aller chercher quelque chose qui allait faire un petit peu plus funky, pis, peut-être aussi plus facile d'entretien vu que c'est de la couleur versus du blanc, nécessairement, là, dans la douche. Fait que, dans le fond, on aurait la céramique verte à demi-mur qui viendrait continuer, finalement, comme le lambris. Fait que, dans le fond, c'est vraiment juste un effet visuel qui sépare un peu. Ça fait pas mal le tour. À première vue, est-ce qu'il y a des choses que vous êtes, comme, pas sûre, que vous aimez plus que d'autres? C'est vraiment beau, honnêtement, comme quand tu me les as montées, j'ai fait comme le saut, ben, in a dead wave, parce que, comme... C'est tellement tough de... Genre... C'est beau, pis on dirait la continuité de la maison, en fait, ça, j'aime ça. Là, comme je vous dis, il y a les matériaux qui sont devant nous. Là, on a fait faire des soumissions, nous, pour les tapis dans les escaliers. Parce que, dans le genre de marche que t'as, d'après moi, ça va être vraiment difficile de faire ça, toi-même. Je te dirais que pour tes marches, ça revenait à... Deux mille trois avant taxes. Deux mille trois cents pour un tapis qui est style un peu chevron. En fait, la jute, ce qu'on trouvait, c'est que c'est quand même... Souvent, des tapis sont vraiment épais, mais qui pèlent assez facilement. Ouais, ouais, ça boulonne. Ouais, exactement, ça boulonne un petit peu. On trouvait ça peut-être intéressant d'avoir quelque chose qui est pas trop contrasté, justement, avec les marches. Les accents de doré, la tuile, donc ça, c'est vraiment celle-ci, la tuile dans la salle de bain. C'est la tuile aussi dans la salle de bain. Même chose donc pour les couleurs, les effets chênes, ici, qu'on allait rechercher peut-être chez Yvonne, peut-être dans la table à café. En frosté. Ouais, génial. Cool hein. Fait, qu'est-ce que vous avez aimé ça? J'ai tellement hâte de voir vos commentaires, sérieux. Vous me direz, là, honnêtement, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que nous, on adore. Tout le monde à qui on a montré ça aussi, capote. Ils sont comme, my god, ça va, il va tout seul. Puis je dis, ben oui, ça a l'air que oui. Fait que dites-moi, puis sinon, ça va sur le champ. On va aller récolter dans ma vigne nos bons raisins qui sont surettes. Donc pas très bon à manger comme ça parce qu'ils ont aussi des pépins, mais que quand j'ai récolte, j'ai tri, j'ai presse et je fais cuire ce petit liquide avec de l'eau pis du sucre au besoin si c'est trop surette. Mais habituellement, quand je le fais cuire, non. Et c'est tout. C'est juste ça. Je fais mon jus de raisin le même à chaque automne. Là, c'est un peu actif cette année. J'ai l'impression, je sais pas exactement pourquoi, vu qu'il a tellement plu. Puis qu'il a pas fait tant chaud. Mais il est tout en train de tomber par terre. Fait que je sais pas si il va falloir que je me protège des gape avec un scavendrier ou quelque chose. Mais en tout cas, je vous emmène, j'ai pas beaucoup de batterie. Fait que vous allez juste voir un petit extrait. Ça porte! Fait que ça, c'est ma grosse récolte. Que je vais maintenant tout trier, laver, machin. Pis commencer à faire, pas bouillir, mais mijoter sur le feu. Fait que comme vous voyez, ça réduit. D'habitude, je laisse à peu près une demi-heure. Mais t'sais, j'ai même pas de temps exact. Ça sent déjà bon, ça fait longtemps. J'ai mis de l'eau, t'sais, couverte jusqu'aux raisins. Mais si jamais c'est trop sucré ou peu importe, tu peux en rajouter. Honnêtement, j'ai dû le sucrer finalement. Pis malgré ça, je le bois pis je suis convaincue que je bois du jus de canneberge. Comme je dis, d'habitude, je rigole plus tôt. Mais là, il était déjà genre... T'sais, murs, si j'attends trop, comme là, il tombe tout par terre. Mais il est rouge, d'habitude, il est plus mauve que ça. Zut! Ouais, il est bien surette cette année. Si t'aimes le surette, c'est bon. Mais même avec du sucre, là... Oh! Topi! Ça fait quand même du jus. Tadam! Fait que ça, c'est mon beau résultat. Trois gros pour maçon. Deux jus de raisin qui vont aller au congélateur. Même qui m'en reste là-dedans, mais ça, je vais juste le mettre au frigo pour pouvoir le boire dans les prochains jours. Restez tout le monde! Donc, la partie zéro déchet de ce vlog commence plus officiellement. J'avais envie de vous faire un petit topo aujourd'hui. Fait que j'ai vu que ça faisait genre deux ans, trois ans même que j'avais pas fait un update sur tout ce que je fais dans la maison qui est en lien avec le minimalisme, zéro déchet, les affaires la même. Des actions, en fait, ou des produits que j'utilise qui sont plus écolo que ce que j'aurais fait avant, mettons. Fait que je pense que je vais y aller pièce par pièce, mais sans trop élaborer non plus, parce que je sais que le vlog va être long en plus avec la partie déco. Fait que mettons qu'on commence ici avec le bureau, j'ai réalisé qu'il y a un achat un achat, pardon, que j'avais pas fait avant, que je savais pas que ça existait. C'est Laura Pigeon sur Instagram qui m'a fait acheter ça. C'est un lighter électronique, je pense qu'on appelle ça de même. Fait que des briquets, j'aime ça en avoir un par étage, mettons. Bon, mais je trouvais ça tannant que, t'sais, souvent, ça se vidait, pis là, fallait comme genre, achète un nouveau, mettons, au Dollarama, c'était quelque chose que je consommais et que j'achetais. Tandis que ça, je sais plus par coeur c'est quoi la durée de vie, au pire, je vous mettrai les infos, là, mais ça dure vraiment longtemps, donc tu l'ouvres comme ça, ici, et en pesant, sur le bouton, ça fait ça. Pas comme une flamme régulière, on va dire, mais ça marche tout aussi bien, là, pour allumer des bougies. Là, on voit qu'il est à moitié déchargé, mais je l'ai déchargé genre juste une fois depuis que je l'ai. Fait qu'on le recharge USB, comme ça, dans l'ordi, merci, bonsoir, pis ça dure vraiment plus longtemps à cause de ça qu'un vrai briquet jetable. Fait que je trouvais quand même l'idée intelligente, même si c'est pas une solution parfaite, c'est quand même mieux que d'en jeter tout le temps, j'ai l'impression. Fait qu'il y a ça que j'ai changé. Dans les autres choses, sinon, que je jetais ou consommais fréquemment, dans cette pièce-là, mettons que je pense aux vêtements, c'est les bas de nylon. Les bas de nylon, on le sait, les filles, genre c'est quelque chose qui se déchire, là, souvent après une ou deux sorties maximum. Moi, j'avais trouvé que celle du Simons, il était pas pire, il était un meilleur rapport qualité-prix. J'avais eu aussi un cadeau, je sais pas si je vous avais montré ça dans un vlog cadeau noël, là, mais les bas Sheertex, qui sont plus chers, mais qui disent qu'ils sont presque indéchirables. Bon, les miens ont fini par déchirer. Après, beaucoup de sorties, certes, mais sont pas indéchirables, ok? Les miens ont rendu l'âme, pis je me rappelle même pas comment, mais c'est juste, je me suis retournée, il y avait un trou dedans, fait qu'au moins ça a toughé longtemps. Fait que pour le rapport, tu sais, d'utilisation versus le prix versus le côté écolo, je pense que ça a quand même valu la peine, mais comme là, mettons, j'en ai pas encore acheté. Fait qu'il y a ça. Sinon, on va aller dans la salle de bain, ici, je pense qu'il y a quand même plusieurs items que j'utilise encore. Ben, items ou actions, là, on s'entend, là, c'est les deux, comme j'ai sur ma toilette ce petit pot, par exemple, où j'ai les petites lingettes que ma mère m'avait confectionnées, donc c'est comme des petites débarbouillettes, je pense, de l'eau qu'elle avait pris, qu'elle a comme recousu, pis je m'en sers comme papier de toilette, tout simplement. Des fois, j'oublie, honnêtement, j'ai encore des fois le réflexe, tu sais, mon bras, ça va direct sur le papier de toilette jetable, aussi, quand je suis dans ma semaine, je les utilise pas, par exemple, ben vraiment juste pour des petits pipis, même pas pour les caca, je me dis, au moins, je sauve quelques feuilles de papier, là, des feuilles jetables. Tu sais, pour un pipi, honnêtement, tu t'essuies avec ça, là, t'en as en masse, là, c'est comme plus absorbant, en dirait, que du papier, fait que tu fais juste essuyer, pis merci, bonsoir, pis quand mon autre petit bac à côté, il est plein, ben je le lave dans ma machine, là, tout simplement. Sinon, j'ai encore des brosses à dents comme ça, qui sont compostables, que vous pouvez trouver n'importe où, maintenant. Quand elles sont trop usées, ben c'est ça, t'es fou, composte, c'est en bois, fait que ça se décompose. Ah oui, attendez, bien sûr, y'a les menstruations, parler de menstruation écolo, ça, j'avais déjà fait un vlog à part entière, fait que je vais passer très vite, mais ici, j'ai mon sac de menstruation zéro déchet, que je mets mes culottes là-dedans. J'ai une bonne collection, maintenant, de culottes menstruelles, y'en a des nouvelles que j'ai découvert récemment aussi, que je voulais leur faire un petit shout-out. Dans mon cas, elles sont toutes noires, pis j'ai aussi la coupe, j'ai encore et toujours ma coupe, mais y'a des semaines, ça me tente pas de l'utiliser, parce que je sais pas, des fois, ça me gosse, je suis comme, ah, c'est rigide, ah, ça me donne envie de pipi, je sais pas si tu avais remarqué. Mais moi, je trouve honnêtement que parce que ça pèse un peu sur ma vessie, ça a tendance à plus me faire aller aux toilettes. Fait que j'aime pas toujours l'utiliser, mais les culottes menstruelles, par contre, ah, je maintiens mon amour pour ces choses. Dans les belles que j'ai découvert récemment, là, que je voulais vous montrer, c'est la marque québécoise qui s'appelle Soje, j'espère que je le commence bien, c'est S-O-J-E, comme ça ici. Elles sont faites au Canada, pis vraiment, y'ont des très beaux modèles, et ils sont très confortables. Je vous en montre un ici, bon, c'est ça, c'est des culottes menstruelles, hein, fait que c'est padé, là, ça sera jamais comme une vraie culotte, mais quand j'y mets, je me sens bien, je me sens belle, y'a pas de problème. Ce modèle-là, pour vrai, avec la dentelle en haut, la petite ligne, je le trouve super beau, donc c'est un modèle taille haute, pis la dentelle est vraiment confortable, genre, elle stretch, on se dirait pas qu'elle est cheap, là, t'sais, des fois, y'en a qui finissent, on se dirait par sécher, pis là, au lavage, ils font des trous, ben là, ça fait un bout que je l'ai, pis j'ai vraiment pas eu de problème avec, mais petit à petit, bref, j'ai construit ma collection, hein, parce que ça t'en prend au moins une par jour de menstruation, peut-être même deux, t'sais, ça dépend de vos activités, votre flow, t'sais, moi, je restais à la maison, pis tout ça, pis, honnêtement, je trouve pas qu'il y a trop d'odeur, je sens pas qu'il se remplisse vite, nécessairement, comme anciennement, des trucs jetables, fait que selon quelle journée je suis dans mon cycle, t'sais, je peux en mettre une à deux par jour, mettons. Ok, c'est celle-là, l'autre modèle que j'aime, celle-là, je l'ai prise en large, c'est parce que là, vous la voyez pas sur moi en ce moment, fait que j'ai l'impression de mal vous la vendre, mais je vous jure, elle est tellement belle, toute bien élastique, bien stretch, j'en ai déjà essayé d'autres, là, que je me sentais tout poignée, en plus avec le padding, t'sais, on dirait que tu te sens comme trop poignée, mais ceux-là, je les trouve tellement confo. Sinon, je vais être bien honnête avec vous, j'avais reçu celle, je pense, de la marque Chantel et Madame Lovary, ces deux-là, moi, personnellement, ça a pas fonctionné, j'ai pas aimé Chantel, il était bien trop large entre mes jambes, genre, c'était pas confortable, pis Madame Lovary, bien, c'est un principe que t'enlèves les trucs, là, genre, les pattes dans le journais, pis tu gardes la même culotte, mais t'enquête, moi, j'aime juste mieux tout changer de culotte, parce que si jamais ça a à puer, bien, j'aime mieux tout enlever pis me sentir plus fraîche. Fait que c'est pas mal ça, pis sinon, le reste de ma collection, c'est des NYX, comme ça ici, mais c'est des modèles vraiment juste basic, genre culottes de coton bain basic, fait que si vous en voulez des belles, sérieusement, des saugées, je suis tombée en amour avec. En bas, maintenant, je pense que ce serait uniquement dans la cuisine, où ce qu'il se passe des actions, zéro déchet. Si j'ouvre mon tiroir ici, par exemple, qui est un petit peu en bordel dans le moment, on voit que j'ai encore beaucoup des covers comme ça, de plats, là, je sais pas comment on appelle ça, ça, c'est une abonnée qui me l'avait fait, celui-là, en tout cas, j'ai les plis pis je les range comme ça, j'ai aussi ceux-là en plastique, mais je les aime pas, maintenant, je les aime pas pourquoi je les garde, je crois que je vais les donner immédiatement, parce qu'il faut comme qu'ils fitent exactement sur le bol, pis ils s'adaptent pas bien, fait que eux, je les aime moins. Les autres qui ont l'air des casques de bain comme ça, par contre, j'adore, j'ai aussi, bon, tous les sacs à collation, là, c'est sûr, il faudrait que je range mieux. Ces affaires-là du IKEA, par contre, je m'en sers, là, sur les cannages, comme qui sont au vert, que tu mets au frigo, ces trucs-là, j'adore. J'ai aussi les trucs conventionnels ici, hein, mais c'est très rare que je m'en sers, t'sais, même tout ça, j'ai comme l'équivalent réutilisable, j'ai toutes les pellicules aussi, comme ça, d'abeilles, là, il m'en reste moins qu'avant, mais j'aime encore ça, fait que ouais, ces tiroirs-là, ils servent vraiment, pis c'est une bonne habitude qu'on a conservée. Dans les autres bonnes habitudes qu'on a conservées, il y a les pailles. J'ai mon pot comme ça, ici, de pailles réutilisables, donc, ceux-là, je les aime pas, elles sont trop longues, encore, là, j'ai garde, je sais pas pourquoi, mais les strams, là, compagnie québécoise, sont vraiment belles. Ils ont toutes sortes de modèles, mais comme ceux-là sont holographiques, c'est pas mal eux autres que je me sers le plus, là, fait que, ouais, pailles, on a continué ça. Sinon, ben, toutes nos brosses ou beaucoup de nos ustensiles sont comme en bois, fait que, t'sais, au moins, c'est compostable quand la tête est rendue trop visée, je vais vous en montrer une, là, justement, qui avait fait son temps, là, regardez la différence. Elle marchait encore, mais, t'sais, à un moment donné, il faut comme upgrade, là, fait qu'elle avait allé au compost, fait que, t'sais, au moins, ça laisse pas de traces, pis le truc avec ça, c'est juste d'huiler en passant, parce que sinon, ça prend l'eau, pis tout de suite, ça peut venir capourrir. Je pense que c'est pas mal ça, pour vrai, dans les autres habitudes qu'on avait prises avant la pandémie, c'était genre d'aller au bulk barn, donc de faire du remplissage et tout ça, mais on a eu, t'sais, des moins bonnes expériences parfois, pis honnêtement, je pense, depuis la COVID, t'sais, vu que c'était fermé pendant un bout de temps, on a juste perdu l'habitude, pis on l'a pas reprise. Genre, notre façon de consommer l'épicerie, les recettes, tout ça, ça a quand même changé, fait que pour l'instant, c'est plus quelque chose qu'on fait, t'sais, il y a des choses, c'est ça, à un moment donné, les priorités shiftent un peu, t'sais, mais je suis quand même contente du reste qu'on fait, pis t'sais, j'ai pas parlé de toutes les actions non plus, genre, j'ai pas de char, je compte pas, c'est toutes ces affaires-là, mais là, je vous ai montré plus, comme, concrètement, dans la maison, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on utilise, pis les produits ménagers, ben, je vais vous montrer ça, à l'instant, ça va être une autre journée, mais en tout cas, j'enchaîne avec ça pour vous montrer, justement, c'est quoi les recettes DIY zéro déchet que j'applique encore à ce jour, celles que je tiens à refaire. Il y a eu une période d'essai-erreur, une période où je me cassais beaucoup la tête avec ça, mais comme je dis, des fois, shift de priorité dans la vie, on perd des habitudes, on en gagne d'autres aussi, fait que, bref, vous verrez tout ça, mais voilà, c'était ma petite capsule. Hola! Bon, là, les amis, je suis vraiment fâchée parce qu'en préparation de ce vlog, je mettais toute une feuille que j'ai perdue avec tout ce que je voulais faire comme petit DIY avec vous. Donc là, je suis obligée de refaire l'exercice. Je sais, par contre, certains DIY que je veux faire par cœur parce que, comme cette semaine, je suis allée spécialement, justement, aux mauvaises herbes qui sont sur la rue Saint-Hubert à Montréal pour acheter du SCI et du SCS, qui sont, genre, les deux ingrédients que ça vous prend pour faire le cake vaisselle. Moi, j'adore ça, le petit cake vaisselle, honnêtement, parce que, comme tel, ça n'est pas bien la vaisselle, mais tu peux aussi le prendre pour d'autres affaires dans la maison. Tu peux le mixer aussi, genre, c'est vraiment une base qui est décrite là-dedans pour faire d'autres recettes et c'est testé, approuvé, c'est même dans mon propre livre, j'ai fait ma propre recette, fait que c'est celle-là que je vais suivre pour le cake vaisselle que ça fait longtemps que j'ai fait, honnêtement. Tu sais, quand je disais que j'ai un peu décroché plus depuis, ben, cette année, mais je me demande, c'est pas vraiment depuis la pandémie. En tout cas, il y a comme eu une période où, je sais pas, peut-être mes priorités ont shifté, si on veut, mais en tout cas, ça reste une recette que j'adore, fait que je veux m'en refaire. Là, je suis sur du savon vaisselle liquide qu'on m'avait donné, fait que je vais le finir, tu sais, mais j'arrive bientôt à ma fin, pis c'est ça, comme je dis, il y a d'autres recettes à base de tout là-dedans, dans ce livre-là, justement, les mauvaises herbes, remue-ménage, que j'ai pas testé encore. Fait que je vais refaire ma liste, pis écoutez, on va se retrouver après ça aujourd'hui ou dans les prochains jours pour que je vous prouve, en fait, l'efficacité. Fait que je sais que souvent, c'est ça que les gens, ils ont peur, c'est que ça marche pas aussi bien que les produits du commerce, honnêtement, ça n'est pas vraiment lesquels. Fait que ça, justement, c'est le cake vaisselle. Ils ont leur version. Moi, j'ai la mienne dans mon deuxième livre, donc bien chez soi. Pardon. Toutes mes ingrédients sont comme cachés ici, là, en haut. Toutes mes bocaux, mes affaires que je garde quand je fais du zéro déchet. Bref, j'arrête de parler et je me concentre. Ok, fait que j'ai mis de l'ordre dans mes idées. Et en recheckant le livre que j'avais lu quand j'ai reçu, évidemment, à l'époque, je pense que je vais juste avoir comme 3-4 recettes à faire, mais c'est qu'ils sont tellement versatiles. Pis pour le reste, vous en avez deux à faire, ok, dans tout ce que vous pouvez faire DIY à la maison, moi, ce serait absolument en ordre. Le cake vaisselle, la pâte récurrente que je me sers de partout, que ça, j'avais fait avec les kits, les essentiels, je sais pas si vous vous rappelez de ces vlogs-là. En tout cas, vous allez pouvoir le faire, peu importe, je vais vous donner tous les ingrédients à chaque fois, pis tout ça. Mais ça, ça, pis il y a la poudre, la vestelle, que je vais peut-être essayer. En réalité, il me reste encore des pocs, mais tu sais, j'aimerais quand même ça, ça, découvrir un peu de nouveaux trucs aussi avec vous. Le reste, honnêtement, je dois vous dire, c'est un super beau et bon livre. Genre, ce qu'il y a à savoir par rapport au ménage, en général, se retrouve là-dedans. Fait qu'il est très riche, très complet, mais c'est vrai que quand t'en fais pas, même si t'en as déjà fait un peu comme moi, quand tu le regardes, je le trouve des fois un petit peu intimidant, parce qu'ils proposent énormément de solutions. Ils vont dire, ok, ici, mettons, tu veux laver ta toilette, ben tu peux prendre ici, ça, 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 tu sais, qu'en réalité, c'est ça, il y a plein d'options. Au moins, avec ceux-là que je veux faire aujourd'hui, vous allez voir comme la versatilité de ces recettes-là, et voir surtout comment elles sont faciles à faire. Fait que, ben c'est ça, il faut juste avoir les bons ingrédients, dans le fond. Fait que je vais aller faire les 3-4 recettes que je veux, je pense, back-à-back. Ouh, est-ce que je l'ai fait? Attendez, je réfléchis à voir. Est-ce que je l'ai fait? Ben pour ça, je vous montre justement leur utilisation. Je verrai au montage comment je le fais, mais on va se lancer tout de suite avec le cake vaisselle. Donc là, je vais suivre la recette de mon livre que je vais vous montrer en close-up, mais il faut un petit pot. Un petit pot maçon comme ça, là, pour mettre la recette. On va mettre un tiers de tasse de SCS, un quart de tasse de celle-là, et du vinaigre. Moi, je mets une cuillère à la soupe, honnêtement. Je suis pas mal sûre, si vous changez un peu les quantités, ça sera pas dramatique, ça va marcher pareil. Hey, ça va pas bien. Je me rends compte, j'ai plus de vinaigre. Fait que je pense que j'aurais pas le choix de prendre la recette de remue-ménage. Les ingrédients qui sont un peu différents, GSD par contre, j'ai ce qu'il faut. Fait que ici, j'ai un bain-marie qui est en train de chauffer, pis il faut juste chauffer doucement à feu doux, avec une cuillère en bois. Pis après ça, on met le reste des ingrédients une fois hors du feu. Je vais pêcher mes petits ingrédients avec ça. Pis ils disent aussi que ça peut être irritant pour les voies nasales pis les yeux. Fait que c'est suggéré de se protéger. Fait que j'ai mon fleur à côté, si jamais ça fait trop de vapeur. Voyons, j'suis pas quand même d'ouvrir ça. Là, j'ai l'air d'une petite sorcière, mais je vais embrasser. Ah, c'est pas vrai, faut que je mette l'eau aussi. J'ajoute 20 grammes d'eau. Ok! Fait que mon feu est fermé. Maintenant que j'ai une belle pâte, on va ajouter acide citrique et cristaux de soude. Donc ça, c'est 12 grammes. Ouais, je pense que je vais vous montrer tout de suite après qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Je vais en faire une petite démo. Checkez-moi ça, la belle pâte fluffy. Ça en fait comme un peu plus qu'un pot, mais pas deux complets non plus. Faut vous donner une idée, mais ça dure vraiment longtemps, genre plusieurs mois chacun. Ouais. Fait que pour la salle de bain maintenant, commençons par le bain. Il y a des saletés là, il y a toujours un peu de calcaire sur la porte de douche là, c'est pas super, je l'ai fait récemment. Je vais quand même vous montrer qu'est-ce que ça peut faire comme différence la pâte pis le cake vaisselle aussi. On se levier au bout de quelques jours d'utilisation. Pâte récurrente maintenant, page 76. Moi, j'ai déjà mon petit pot ici, comme je vous disais, de la mousse récurrente qui est un peu l'équivalent, mais des trois essentiels. Fait qu'il en restait pas gros, je suis vraiment dans le fond. Fait que ça prend une tasse de bicarbonate de soude, une tasse de savon de castille liquide. Ils disent qu'on peut mettre des huiles essentielles, perso j'en mets pas, pis ils mettent même un petit peu de sel de table. 80 millilitres. Fait qu'on mélange tout simplement, c'est sûr que des fois ça durcit là, cette pâte là, elle vient des fois qui a été sec un peu dans le fond. Mais ça marche tout aussi bien pareil là, je suis sérieux, ça lave tout dans la maison là. C'est genre mes chaises de cuisine en plastique blanche qui sont un peu poreuses, c'est parfait, c'est vraiment comme un exfoliant pour la face, mais pour la maison. Fait que n'importe où, où est-ce que vous avez besoin de désincruster, mais doucement, ça lave là, extrêmement bien. Genre je préfère des armoires avec ça, je préfère le top du faux. Tu sais quand c'est un peu gommant, pis que genre justement le spray au citron, le vinaigre au citron, ça marchera pas. Ça, ça enlève vraiment ce petit côté là collant. La recette est un peu plus crémeuse que l'autre version que j'avais qui était plus une pâte, mais c'est les mêmes ingrédients là. Fait que je vais vous montrer à l'instant le pouvoir de ce produit. Voyez-vous les petites taches de doigts là, on va faire tout partir ça. C'est le frigo là, des fois, ça aussi c'est blanc pis pas heureux, yeah. Bref, avec un spray, ça serait jamais parti ça. Même chose de caoutchouc. Fait que dernier truc que j'essaie avec vous ce soir, c'est de la poudre à la vaisselle que j'ai jamais essayé. Ça prend 60g de SCI, 240g de cristaux de soude, 20g d'acide citrique, ah non 160g, excusez, c'était vraiment pas assez bon en fait. 20g plutôt de percarbonate de sodium que je me sers pour la lessive normalement. Et voilà, donc c'est juste de bien brasser pis quand on en a besoin, on se coupe avec une petite cuillère dans la porte du lave-vaisselle. Fait que c'est tout pour les 3 recettes, je vous dirais que ça a pris moins qu'une demi-heure. Pour vous donner une idée, là, 3 recettes, max une demi-heure. Fait que voilà, j'ai hâte de tester les recettes comme celle-là en plus que j'ai pas testé, j'ai juste identifié c'est quoi sur le top pis le reste, ben vous aurez déjà vu l'efficacité. Fait que voilà pour la portion d'hier, ouais. On va essayer la poudre de la vaisselle. Main wash, j'imagine qu'il faut mettre un petit peu là-dedans, genre de main. Hop, light wash, voilà. Ok, c'est l'heure de vérité. Les bols, tout ça ici, ça a l'air vraiment propre. Ah oui, les ustensiles sont genre vraiment brillants. Ça aussi, les assiettes, c'est beau. Dans le fond, il y a juste sur la rangée du top, il y avait lui qui était sale pis lui, peut-être qu'il était mal placé, mais il y a encore aujourd'hui quinoa dedans. Ah, un autre bol à l'aise quinoa. Ok, peut-être que ça a pas l'action vraiment moussante, dégraissante, mais le reste, tu sais, moi je lave pas vraiment avant de mettre dans la vaisselle, là. Fait que c'est quand même pas pire. C'est pour un premier test. Moi.